Grâce à rasc.ai tu peux traduire une vidéo dans plusieurs langues, une façon simple et rapide de créer du contenu, voici un exemple. Pour ce test j'ai donc pris une interview de Cristiano Ronaldo faite par un média portugais. Je me suis ensuite rendu sur rasc.ai, si tu souhaites utiliser Rasc j'ai mis le lien en description et en commentaire épinglé, en plus en ce moment il y a quelques crédits offerts à la création d'un compte. Une fois connecté, il me suffit d'uploader ma vidéo. A noter j'aurais pu également utiliser directement le lien YouTube de celle-ci. On va pouvoir indiquer le nombre de personnes dans la vidéo ou laisser l'IA le détecter automatiquement. Pareil pour la langue, on va pouvoir l'indiquer ou laisser l'IA détecter automatiquement. Nous on va laisser tout en automatique et on va choisir la langue, ici nous on va choisir en français. Mon projet a fini de charger, je vais pouvoir maintenant travailler dessus. On voit donc notre IA qui a réussi à bien identifier que c'était du portugais. Il a très bien identifié également le nombre d'intervenants et j'ai ma traduction qui s'affiche ici à droite. Et ce qui est bien c'est que je peux la corriger si je vois des petites erreurs. Par exemple là on va ajouter un seul message. Une fois qu'on a fait nos corrections, on va pouvoir choisir la voix de nos orateurs. Donc on peut choisir du clonage de voix ou une voix par défaut. Nous on va laisser le clonage et c'est parti on va doubler notre vidéo. La vidéo prête, voyons un peu ce que ça donne. Un dernier message pour ces personnes, en particulier les plus jeunes. Un seul message. Un message d'optimisme. Je pense que le message est surtout pour les jeunes qui qui grandissent et qui veulent réussir dans leur travail. Et on a même une option de synchronisation labiale, on va la tester. Ça y est notre vidéo avec synchronisation labiale est prête, on va voir ce que ça donne. On sélectionne l'onglet lipsync. Un message d'optimisme. Je pense que le message est surtout pour les jeunes qui qui grandissent. Bon c'est pas trop mal même pour une fonctionnalité toujours en bêta. A noter si je le souhaite je peux aussi changer la voix des orateurs. Par exemple je vais choisir la voix de Josh pour celle de Cristiano Ronaldo. Je relance un doublage et du coup je relance aussi une nouvelle fois le lipsync. Un dernier message pour ces personnes, en particulier les plus jeunes. Un seul message. Un message d'optimisme. Je pense que le message est surtout pour les jeunes qui qui grandissent. C'est sympa, ça donne un autre effet à notre vidéo. Une autre option intéressante si je souhaite proposer dans une autre langue, j'aurai ici l'option new language et je pourrais par exemple choisir cette fois-ci une traduction en anglais. Et on va donc dans le nouveau projet créé, on va partir sur du clonage de voix et on va lancer la traduction. On a également ajouté un lipsync. Voyons ce que ça donne en anglais. Et là aussi le résultat est très satisfaisant. Sur mon compte je trouverai l'ensemble des projets sur lesquels j'ai travaillé et j'aurai ici l'option pour télécharger ma vidéo. Option également présente directement dans le projet. Et ce qui est cool c'est que j'aurai directement une option pour générer des sous-titres et télécharger ma vidéo avec ceux-ci. Dans cet exemple j'étais sur un format horizontal mais je peux également travailler sur un format mobile. Je prépare mon clip en amont sur CapCut, je le charge ensuite sur Rask pour le traduire. J'ajoute le lipsync, je télécharge avec les sous-titres et il ne me reste plus qu'à poster en ajoutant une petite musique qui va bien. Un dernier message pour ces personnes, en particulier les plus jeunes. Un message d'optimisme. Je pense que le message est le suivant. Surtout pour les jeunes qui grandissent et qui veulent réussir dans leur travail, c'est d'être optimiste, d'être aussi professionnel que possible et de travailler dur. Je pense que le mot travail est la clé du succès. Il faut évidemment avoir un peu de chance, ça compte aussi. Si toi aussi tu veux essayer Rask, le lien est disponible en description et en commentaire épinglé. A la création d'un compte tu as quelques crédits offerts, de quoi faire des tests. Et si tu veux par la suite utiliser Rask dans ta stratégie de contenu, les abonnements démarrent à partir de 50$ par mois. On notera que l'option lipsync n'est pour l'instant disponible que pour les abonnements pro. Et si tu souhaites souscrire un abonnement, tu peux utiliser mon code LABOVIN pour bénéficier de 20% de remise sur n'importe quel abonnement. Merci et à bientôt sur le Labo de Raison.